bonjour et bienvenue youtube c'est p'tit chelodons c'est aussi connu sous le nom du builder fou le builder qui dit le plus de conneries à la minute on se retrouve aujourd'hui pour un épisode du let's build j'ai oublié le nom parce que c'est un nom que j'ai inventé sur le tas donc j'ai oublié du nom aujourd'hui youtube on va donc faire une petite alors ça sera en plusieurs parties je vous le dis tout de suite parce que sinon ça va ça va être la merde on va faire un épisode en plusieurs parties aujourd'hui épisode dans lequel on va j'ai envie de faire un petit on va s'attaquer sur une petite une petite taverne alors petit taverne tranquille on va se baser sur le pattern qui a là alors bien sûr voilà je pense pas qu'on va refaire de maison qu'on aille refaire de maison en vidéo parce que bon tu connais les bails maintenant tu sais que les maisons bon c'est sympa mais ça va deux minutes on est d'accord à la maison c'était pour vous montrer vite fait le thème vous puissiez voir à peu près sur quoi ça part donc ouais on va faire un une taverne donc un truc assez grand du coup du coup un truc assez grand je pense que le côté sera comme ça ouais je pense pas faire des bâtiments tout aussi grand que à noria time c'était vraiment trop grand mais quoi que faut voir faut voir honnêtement faut voir on est à l'abri de rien bien sûr mais je pense pas en refaire des aussi grand donc comment ça va youtube est ce que vous avez bien dormi hier soir parce que moi personnellement j'ai bien dormi hier soir du coup super tard et je suis en vacances d'en plus donc forcément forcément ça joue sur mon humeur un je suis d'humeur particulièrement jovial tel un pokémon et voilà et voilà c'est tout du coup là on va essayer de faire une adaptation c'est à dire que bon vous êtes d'accord que la build le build est assez est assez grand ok attendez je me suis déjà chié dessus le build est assez grand puisque c'est une taverne ça a un objectif donc de taverner et de faire boire les gens étant donné que c'est un objectif de faire boire les gens et bien sûr de ramener de la pépette de l'argent et pépite d'or de la caillasse il faut donc qu'il y ait une possibilité d'avoir déjà pour l'ambiance nocturne à menestrel parce que voilà menestrel c'est lui qui met le chaud en période j'ai décidé que c'était lui qui mettait le chaud donc c'est lui qui met le chaud donc il faut la place pour le menestrel à l'intérieur et également de la place pour je ne sais plus quoi mais qu'est ce que je fais j'ai du mal avec avec ça chaque fois d'accord en fait c'est en diagonale et en fait je monte d'accord ok ouais donc il faut de la place pour un menestrel éventuellement qui sera là en train d'ambiancer à passer les derniers hits sortis sur les étagères du libraire il n'y a pas de libraire de je sais pas quoi du village du mec qui donne des disques des disques musicaux magique voilà à base de creeper qui a risqué sa vie pour trouver le dernier hit et du coup ouais taverne qui va donc avoir alors je sais pas si on fait pas deux petites fenêtres comme ça ou si on en fait une big badass en plein milieu du coup j'hésite je pense qu'une big badass ça me parait pas mal du coup et il faut que je revois aussi le pattern voilà on va l'allonger c'est tout voilà on l'allonge ça me paraît pas mal et faut pas que j'oublie de faire ça normalement ça va pas aller dessus donc il n'y aura pas de problème toujours je vais me mettre par rapport au milieu je pense ça va me permettre d'avoir mes bases puisque normalement ici vous aurez donc le hop le plancher des vaches et donc ici il y aura ça au dessus et ça va bien le faire donc ouais donc ouais on va faire un pattern plus grand je pense qu'on va juste prolonger ça dans la longueur en mode en mode tranquille easy pépère et ouais on va juste prolonger ça dans la longueur pourquoi là déjà voilà déjà ça me paraît mieux donc une grande fenêtre centrale bien sûr au milieu tu pourrais être comme ça tu pourrais être comme ça en train de en train de boire de picoler de tout ce que tu veux boire de la bière chaude oui parce que le vin chaude c'est trop c'est trop c'est trop fait c'est trop c'est déjà vu tu vois le vin chaud du coup moi je te je te je te renomme les trucs et je te dis je te dis on va faire plutôt de la bière chaude voilà c'est dégueulasse la bière chaude on est d'accord pour ceux qui ont l'âge de boire et ceux qui n'ont pas l'air de boire vous savez tous puisque vous n'allez pas vous mentir que on a déjà tous bu avant l'âge de huit ans calme toi portable et du coup en fait j'ai remarqué un truc mon portable à la manie de 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 s'exciter quand quand je fais une vidéo il est comme ça il fait attend de l'attention je fais de l'attention et moi j'en ai rien à foutre de toi casse toi casse toi mec arrête arrête de me coller ouais comme ça ça pourrait être pas mal à tort sinon comme ça c'est aussi comme ça qui est le problème c'est qu'il ya ce qui me dérange là c'est qu'il ya tout qui est lié au milieu c'est casse couille du coup ouais on va voir on va voir je laisse ta comme ça pour l'instant provisoirement on va voir comment ça s'agence je vais continuer à travailler sur le sur le dessous donc on va partir encore une fois du milieu du coup le milieu on va on va partir plus comme ça pour remonter et du coup on va se fixer ici ok ce qui serait intéressant de mettre bien sûr c'est mettre un sous sol tu sais tu creuses par exemple ça hop je t'explique une petite technique astuces astuces du jour astuces de la vidéo tu fais par exemple pour sous-entendre un parce que moi je fonctionne par sous-entendu pour sous-entendre un on appelle ça comment on appelle ces conneries un sous-sol voilà ce qu'il ya pas de sous-sol chez moi pour sous-entendre un sous-sol tu fais ça comme ça hop bon bien sûr tu le fais tu fais mieux tu le fais beaucoup mieux que ça tu peux le faire avec des trappes ou alors tu peux faire avec des planches tout simplement et avec cette technique astucieuse d'attendre déjà d'un petit moment tu peux sous-entendre un sous-sol bon bref avec des trappes vaut mieux le faire de large mais c'est mieux du coup voilà parce que les trappes tu peux pas les mettre n'importe où sinon tu trouves un autre matériau qui peut se mettre bien et t'en profite pour le mettre bien justement du coup ouais c'est sa technique du jour c'est comme dans je sais pas si vous avez joué à fable fable très bon jeu ça allait en dégraissant revanche comme beaucoup de jeux actuellement ils sont très bien au début donc le 1 était génial j'ai jamais joué on m'a dit qu'il était génial donc je vous dis qu'il est génial si vous n'avez pas il est exclusivement sur xbox malheureusement d'ailleurs c'est pour ceux qui suivent un peu l'actualité parce que j'ai vu ça la dernière fois j'ai fait fable fable n'existe plus voilà le studio lion head il est décédé parce que microsoft à l'habitude et à la fâcheuse tendance de faire beaucoup de merde et pour ne pas manquer à ses habitudes et ben le studio fable n'existe plus voilà 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 donc du coup le studio fab le font un jeu comme hearthstone c'est de la merde autrement dit à donc non pas que leur sonne sur de la merde j'adore ce jeu mais en refaire un sonne c'est inutile le marché déjà pris ouais donc donc si t'as pas d'xbox t'achètes une xbox t'achètes fab tu l'essayes tu peux faire l'amour c'est un sims version médiévale parfois et du coup du coup du coup tu kiffes ça premièrement ensuite tu reviens et tu comprends ce que je vais dire avec ce passage là tu pouvais rentrer tu avais des quêtes pour casser la galette des squelettes sous le sol des maisons tu pouvais voler les gens tu pouvais avoir des cordes et tu pouvais tu y étais marié voilà voilà c'est un jeu exceptionnellement bon sinon enfin exceptionnellement bon du coup attendez j'ai envie de vous placer un peu les vous ayez une vision d'ensemble de comment ça va se passer donc là je pense qu'on va faire encore un pattern de on va faire un pattern de 7 donc ici donc il y aura la transition voilà et du coup on va faire un deux trois quatre cinq six sept donc ici encore une transition du coup le pattern sera répétitif ici ce sera répétitif d'ailleurs sur le toit je vais voir comment je vais faire mais je pense qu'on va le faire sur trois sections 1 2 3 4 5 6 7 alors là je veux faire le jeu que vous voyez le contour du coup le bâtiment était quand est quand même assez grand comme vous pouvez constater mais bon ça gêne pas plus que ça on pourrait même envisager de faire une dernière section la même taille que les maisons mais je pense pas qu'on va le faire en vrai ça pas de pour moi ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt immédiat donc donc on va voir voilà on va voir du coup en fait là je suis en train de délimiter la maison enfin la maison le donc là ça irait tout droit tu vois tout droit on irait hop 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 je passe ça vite fait pour que tu puisses rapidement imager vers quoi on part et ici je serais bien tenté de faire une avancée ouais 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 attend est ce qu'on pourrait pas faire un toit dans l'angle du coup je sais pas ouais non en fait ici je serais bien tenté de faire une avancée tu vois par ici hop on fait une avancée on je passe vite fait un histoire qu'ils puissent voir c'est complètement bordélique mais c'est pas grave donc ici une avancée et ici on va refaire dans le même genre que l'épisode précédent mais on peut mieux on va le faire en mieux on va faire un truc dans ce genre là en plus grand bien sûr et en mieux et on aura donc une place donc sur cette position là on aura donc une place où on aura des piliers tu vois hop piliers 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 et un autre piliers là et puis ça va monter comme ça et puis et puis voilà il y aura le toit qui sera par dessus et on pourra venir se restaurer picoler avoir des bref faire plein de choses plein de choses très kiffante voilà donc on pourra faire plein de choses donc ouais ça me paraît pas mal alors pour l'instant on va continuer à travailler sur ce pattern là du coup en fait je pense qu'on va partir sur le on va juste se baser sur la bordure on va venir ici il me semble que normalement je remontais bien d'accord du coup je vais remonter encore d'un cran et là je vais redescendre d'un cran redescendre d'un cran ouais ça me paraît mieux parce que sinon je vais pas m'en sortir à faire à faire ce que je faisais juste avant et du coup ça va être ça sera ce sera déjà bien bien moche attendez ça sera déjà bien bien moche et puis tu vois là moi j'aime pas quand c'est bien moche j'aime bien quand c'est bien 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 fait au moins pas forcément beau mais au moins bien fait et du coup on peut envisager dès lors de faire pourquoi pas on peut tisser on peut on peut on peut insister sur le fait que si le mec il a envie de faire son patern il fait son patern si j'ai envie de faire ça voilà je fais ça histoire de rappeler aux autres que qu'il ya une unité de bâtiment unité architecturale voilà il ya moyen de le faire à toi de voir si tu le fais si tu fais pas mais je pense qu'il ya moyen de le faire du coup ici on va donc avoir notre patern qui va j'ai tout ce sera le même je vais continuer sur la façade bien évidemment sa façade pour l'instant qui est plus intéressant sur la façade qui diffère en fait d'un build sur l'autre donc donc voilà je mets alors j'ai mis au milieu et ensuite là il ya le toit qui arrive donc un deux pour ceux qui ont suivi dernier épisode sur le par rapport au toit je sais pourquoi au milieu c'est plus long que sur les autres parce qu'en fait à l'extérieur ceux qui voudraient refaire la maison parce qu'en fait à l'extérieur attendez je vous montre sur les autres maisons j'avais pas fait ce décalage là celui-là décollé ici tu décales ces blocs le juste bloc là normalement c'est celui là tu vois il ya tout qu'il va se décaler d'un cran c'est pour ça qu'au milieu c'est pour ça que milieu normalement il n'ya pas il ya pas cinq sur les autres il y en a trois voilà pour ceux qui voulaient refaire cette maison bien sûr vous avez vu dans le let's build précédent d'ailleurs si vous voulez le lien du let's build précédent parce que vous l'avez manqué lien dans la description bien évidemment voilà toi même tu sais du coup le toit il va être imposant du coup qu'est ce qu'on fait quand on a un toit imposant eh ben on fait un toit imposant déjà mais surtout 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 on fait un toit qui attendez je vérifie que je me sois bien au niveau après ça change pas grand chose tu me diras mais et bien sûr que non je suis pas au bon niveau planté j'ai le décalage d'un j'ai un décalage de 1 c'est cool c'est cool voilà du coup on a le toit le toit il sera super grand on pourrait envisager de faire un troisième étage ça ferait beaucoup trop on va refaire notre petit notre petit coupole et je pense qu'on va partir également pour la coupole sur le sur le bord ou alors ouais je pense que je sais pas trop là parce que la coupe elle va être très très grande donc peut-être qu'on pourrait faire alors à ce moment là c'est un envisager par exemple de faire autre chose de la faire différemment en fait je t'explique il faut considérer déjà que dans le plafond il y aura donc dans le plafond tout une tout un faux plafond non dans ce qu'on appelle le faux plafond sera aménagé il y aura des habitants des ouvertures dans les combles alors tiens ce qui peut être intéressant du coup dans cette maison cette construction c'est de pourquoi pas considérer que dans le faux plafond il y ait plusieurs étages ça peut être intéressant non je pense que ça peut être intéressant honnêtement je te le dis voilà entre toi et moi alors là il ya une bûche ok donc ça fait 1 2 3 attend 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ok donc encore un tac et du coup là imaginons il ya un truc ici ça fait que j'ai combien pour pour faire un deuxième une deuxième place ouais ça peut ça peut se faire honnêtement honnêtement ça peut se faire ça peut se faire je sais pas comment je vais le faire mais non en fait c'est la merde non c'est nul je vais pas faire de séparation comme ça vertical c'est de la bouchée voilà donc on a la toit ici puisque là c'est le plancher du coup ici je vais remonter redescendre je me tiens à quoi c'est ça de remonter et redescendre bah rien à rien c'est juste allié mon pattern avec l'extérieur c'est tout c'est tout du coup ici 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 voilà donc ici je commence à voir mon truc et là c'est 2 2 2 2 voilà comme ça ça me fait encore ma petite la petite protection oui il faut se protéger dans la vie ça fait la protection comme ça je préfère comme ça du coup et du coup du coup même ce qu'on peut envisager c'est de prendre pourquoi pas des fans ce qu'il me semble qu'il ya des fans de couleurs ah bah non pas du tout d'accord bon bah c'est quand même prendre des ah non attends tant qu'aucun qu'aucun j'avais pris ses fans dans les fans du nether parce qu'elles ont une couleur violée et du coup du coup ça le faisait bien et bien sûr je peux pas le mettre là tiens je t'avais là quand c'est une nether tu vois là je trouve pas que ça le fasse bien si on peut aussi de rien mettre un bien sûr c'est une option parfaitement envisageable c'est une option que je vais d'ailleurs prendre je pense est-ce qu'on peut faire des gros trucs comme ça dans ses marches ouais c'est moche et pour au dessus pour au dessus du coup bah voilà pour au dessus du coup je sais pas du tout quoi faire parce que du coup j'ai de la place et je pense qu'on va repartir sur un petit toit un petit toit mais vraiment tout petit je suis là juste histoire de dire que voilà voilà tu vois juste histoire de dire bonjour je m'appelle jean-jacques c'est quoi ton petit nom propre au gertrude quel magnifique nom propre et ouais voilà du coup on aurait notre toi comme ça le toit qui vient ici et ça pourrait donc bien le faire t'es pas d'accord meret moi meret je te le dis je suis d'accord avec moi c'est déjà grand dieuuse et du coup pour le toit attention pour le toit ça va être quelque chose donc pour le toit voyez la dernière fois j'avais fait le décalage en fait j'avais fait ça et en vrai ça se fait là voilà tout simplement pour le dernier épisode donc si vous avez eu le même problème que moi ce qui est fort probable et bien et bien voilà la solution c'est clair ouais alors l'intérêt en plus enfin l'avantage du toit qui descend comme ça et qui va manger notre pattern c'est qu'au final le toit qui descend en fait il va nous permettre 1 2 3 il va nous permettre en vrai de il va nous permettre en vrai de de casser un peu ce côté ce côté uniforme de la de la construction vous voyez que tu es très uniforme 1 2 3 patterns tu vois et ça va pouvoir apporter une justement une modification continue du pattern ce qui va te permettre tout simplement d'avoir donc un aspect régulier sur un aspect irrégulier ce qui peut être en soi très intéressant après faut voir comment ça se met tu vois parce que tout ne se met pas forcément comme on voudrait que ça se mette il ya des fois ça rentre pas et quand ça rentre pas mon gars et pas soit tu forces comme un brun soit tu tu vas chercher de l'huile voilà voilà et les esprits pervers comprendront il n'y a aucun sous-entendu bien sûr ça il est grand ce toit après en plus de sur ce toit on va ajouter étant donné qu'il est très grand pour éviter que ça fasse soit trop choquant d'avoir d'un coup un énorme toit qui t'apparaît dans la gueule tel un pokémon qui t'attaque je sais pas attaque coup de toi et ben du coup sur ce toit qui est qui va être donc massif et en bois massif massif central vous pourrez donc on va pouvoir donc apporter des petits des petits qu'on appelle ça des petites des petites extensions au toit des trucs comme ça genre les petites fenêtres qui sortent enfin plein de trucs comme ça alors là vous voyez je suis déjà en train de commencer à bouffer mon patern donc ça va être ça va vraiment être sympa on va voir peut-être qu'on va faire au bout d'un moment un trait histoire de bloquer le truc parce que là vous voyez là je descends c'est à dire que là en vrai il faudrait que je pète ça on va le péter on verra bien après dans le prochain épisode puisqu'il y a un prochain épisode quand il sera sorti tu as le lien dans la description si tu veux les voir si tu veux les mater et là hop tu vois on est comme ça ça je le casse du coup il est vachement bas quand même ah ouais ça descend bas on va voir je pense qu'on va l'allonger à la fin je pense franchement qu'on va l'allonger parce que là du coup faire des sections de 3 3 3 3 sur un toit aussi dont ça fait que tu les sens vraiment trop bas mais je vais quand même continuer dans la connerie histoire de voir jusqu'où ça va parce que parce que bon c'est intéressant de savoir justement ça peut aller non seulement pour moi mais aussi pour vous donc donc voilà je continue pour voir et on verra bien ce que ça donne hop station on est dans une minecraft c'est pas comme si c'était irréversible donc voilà tu vois vu que c'est minecraft tu peux te permettre de faire des cadres comme ça tu vois tu serais architecte dans la vraie vie tu vas pas te dire bon c'est dégueulasse on construit puis on va voir ce que ça donne si c'est de la merde bah on recommencera c'est pas grave c'est pas moi qui paye c'est du gouvernement donc qu'est ce qu'on fait en bas les couilles au final qui c'est qui paye avec le biais du gouvernement c'est les contribuables ah bon c'est la populace ça bas les couilles ouais ça me parait un peu grand ouais c'est bien ce qui me semble et ça me parait un peu grand du coup en fait ce qu'on va faire c'est que vous voyez cette ligne en fait pour le prochain épisode ça sera fait bien sûr je pense pas qu'on va faire en vidéo parce que ça va juste changer la section de suivant qu'il n'y a pas de difficulté mais en fait cette ligne marron là on va la définir plus comme je pense qu'on va en fait s'il faudrait faire c'est l'agrandir il faudra l'agrandir pour arriver ici ici encore c'est pas trop bas je pense et du coup ça sera ça sera plus intéressant ça sera mieux et donc au final on aura une un toit plus dans ce genre là bon ça se voit pas avec le toit dessus mais on aura un toit plus plus arrondi donc ça sera mieux donc voilà c'est tout pour cette vidéo je pense qu'on fera aussi on verra pour le prochain épisode vous avez le lien si vous êtes important sur cette vidéo vous aurez le lien qui s'affiche et sinon je vous dis à la prochaine si vous voulez suivre toute mon actualité sur youtube et il suffit de vous abonner vous pourrez suivre tout ça en direct donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette vidéo et sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut ciao